Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Regards Connectés. Thème à la mode, lorsque l'on parle d'intelligence artificielle ou de prochaine domination du monde réel par les machines et les métavers, l'éthique est un sujet complexe. Il ne s'agit pas juste de professer quelques valeurs et dénoncer quelques concepts, encore faut-il faire avancer le débat jusqu'à une mise en pratique concrète. Pour mieux comprendre ce sujet, nous allons aujourd'hui rencontrer Claude Kirchner, président du comité national consultatif d'éthique du numérique. Pour commencer, reprenons les bases. C'est quoi l'éthique du numérique ? L'éthique en général et en particulier l'éthique du numérique, c'est un processus de réflexion et par conséquent qui est dynamique sur les hiérarchies de valeurs qui sont sous-jacentes à la mise en œuvre aux usages, à la conception du numérique. Et donc ça veut dire qu'il faut qu'on réfléchisse, qu'on puisse communiquer, qu'on puisse discuter de ces différentes hiérarchies de valeurs de façon à pouvoir se positionner à titre individuel ou à titre collectif. Il y a de nombreux débats sur ces principes et valeurs éthiques mais la mise en pratique est toujours un peu plus nébuleuse. Au-delà des chartes et des déclarations d'intention, comment peut-on traduire ces engagements sur le terrain ? Il y a plusieurs façons de le faire. Il y a un peu comme on l'a fait pour la santé avec le CCNE pour les sciences de la vie et de la santé, une façon de passer au concret c'est de passer dans la régulation, dans la loi. Donc en fait quand en 1983 on a créé le comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé, en fait c'était quand on s'est aperçu qu'on pouvait dupliquer un certain nombre d'organismes vivants, donc cloner et de faire en sorte qu'on puisse réfléchir sur ces sujets là pour enrichir la loi. Mais il y a aussi pouvoir enrichir comment est-ce qu'on agit, comment est-ce qu'on rend concret ceci. Alors on a différentes, d'abord c'est ouvert, je dirais, je vais citer un certain nombre de choses mais mais c'est absolument pas limitatif et c'est des éléments de réflexion dans l'état actuel des choses. D'abord vers l'école, vers l'école au sens large, toutes les entités qui permettent de l'apprentissage, l'acquisition de connaissances, l'acquisition de savoir-faire. Et donc dans ce cadre là, savoir créer ce type de débat dans les écoles, dans les collèges, dans les lycées, dans les universités. Dans les entreprises c'est aussi très important parce que je pense que aujourd'hui toutes les entreprises ont à voir avec le numérique, ça a un impact fondamental sur l'ensemble des processus qui se passent dans l'entreprise, que ce soit le travail, que ce soit la conception, que ce soit, enfin je voulais dire l'organisation du travail, la conception elle-même de par exemple de logiciels, de processus numériques, etc. On le voit bien avec le télétravail. Et donc ces comités de réflexion éthique dans les entreprises, je pense, peuvent avoir un impact sur l'essence même du travail dans l'entreprise. Et c'est d'ailleurs l'objectif que ça devrait avoir à partir du moment où bien sûr le comité de direction lui laisse prendre sa place. Et donc dans ce cadre là, là il y a comment, un levier d'action et de résultats qui est tout à fait possible. Prenons un exemple concret dans notre vie de tous les jours avec l'intelligence artificielle appliquée à la santé. David Gruson travaille sur ces sujets d'éthique du numérique appliqué à la santé depuis de nombreuses années au sein du groupe Jouv et d'Ethique IA. Je l'ai rencontré aux dernières universités de la e-santé à Castres en septembre 2021 et il revient pour nous sur le principe de garantie humaine. Alors effectivement, à l'origine de la garantie humaine, il y a absolument cette idée qu'il faut garder, ne pas laisser les algorithmes tourner tout seul, les maintenir sous supervision, non pas à chaque étape, sinon on bloque l'innovation. C'est une méthodologie de régulation positive. On souffle d'abord à l'innovation et puis on en régule les risques éthiques au fil de l'eau avec deux principes nouveaux qui sont entrés dans la loi de bioéthique entrée en vigueur le 2 août dernier et qui ont été également incorporé, c'est très important, dans le projet de règlement européen sur l'intelligence artificielle qu'a présenté la commission au printemps et qui entrera en vigueur dans les prochains mois. Deux principes, l'information du patient sur le recours à l'IA dans sa prise en charge, extension du devoir d'information des professionnels d'une part et d'autre part la garantie humaine elle-même, c'est-à-dire qu'on va aller superviser ces algorithmes dans la conception et en vie réelle par exemple avec des méthodologies de révision de cas a posteriori. C'est ce qu'on fait par exemple dans le domaine dentaire sous l'égide de l'union des dentistes où on va aller revoir des algorithmes développés pour traiter de l'image avec des chirurgiens dentistes réviseurs qui tous les trois mois vont aller revoir quelques dizaines de cas et on gardera les écarts pour en déduire le cas échéant des actions correctives soit sur les pratiques des professionnels soit sur le code de l'algorithme lui-même. Alors l'intelligence artificielle va-t-elle réellement remplacer les professionnels de santé ? Sur le thème le médecin espèce ou le soignant espèce en voie de disparition, je pense que malheureusement le contexte Covid a apporté un démentier assez cinglant à tous ceux qui mettaient un peu d'eau dans ce moulin-là. Non seulement on a encore plus besoin de médecins et de soignants mais sans doute plus que jamais, l'IA c'est un adjuvant et d'ailleurs l'esprit du cadre juridique qui entre en vigueur dans la loi de bioéthique, l'esprit de la garantie humaine, c'est de maintenir cette innovation technologique majeure sous égide des professionnels. La garder autant que faire se peut sous maîtrise humaine et donc on voit bien qu'il n'y a pas de risque de disparition de ces métiers mais par contre il y a une modification de leur périmètre. Les radiologues qui vont aller vers des exercices plus interventionnels et tous, tous les professionnels, deviennent aussi des garants humains de l'IA pour qu'il faudra se former à ces technologies, non pas pour devenir eux-mêmes des algorithmiciens mais pour comprendre des enjeux et s'engager dans ces processus de régulation au fil de l'eau. Je ne pouvais pas terminer mon entretien avec Claude Kirchner sans lui poser la question ultime qui me brûlait les lèvres au sujet de l'éthique du numérique. Claude Kirchner rêvez-vous de moutons électriques ? Je vous rassure dans l'état actuel des choses j'en rêve pas, j'en ai pas peur en tant que tel mais je pense que c'est important de se donner les moyens de savoir qu'on peut en faire éventuellement mais aussi de, si on souhaite le développer de façon plus large, de se dire mais pourquoi ? Avec quel objectif ? Est-ce que moi je vais être, je vais pousser dans cette direction là par exemple parce que je trouve que c'est bien d'en avoir un à la maison d'accord ? Par exemple pour tondre le gazon si c'est un mouton électrique mais aussi est-ce que ça, ça va pas, quel impact ça va avoir à la fois sur les valeurs que je pense importantes de mettre en avant à titre personnel mais aussi par rapport aux valeurs collectives typiquement de l'impact de savoir en termes de ça va utiliser l'électricité, ça va avoir un impact au niveau de l'utilisation de métaux rares, ça va avoir un impact au niveau de comment c'est recyclé, qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je les accumule à la fin ou est-ce que je les recycle et ça, ça nous pose des questions importantes sur comment est-ce qu'on envisage la vie de ces nouveaux objets qu'on crée en particulier qui contiennent aujourd'hui pour beaucoup d'entre eux du numérique, comment est-ce qu'on inclue l'ensemble de leur vie dans leur conception et pas juste leur élaboration et éventuellement leur usage mais aussi qu'est-ce qu'on en fait après, leur réutilisabilité plutôt éventuellement que leur recyclage, pas tout à fait la même chose.